Toi, toi et toi, venez avec moi! Aujourd'hui, on va grouper nos unités qui sont dans le monde. Donc, on va prendre toutes les unités qu'on a spawn dans le monde et on va les mettre dans des petits groupes. Ces petits groupes-là, ils vont nous permettre de, un, déplacer nos unités ensemble, si jamais c'est ça qu'on veut faire, mais aussi, dans les vidéos suivantes, ça va nous permettre de démarrer des combats. Donc, c'est parti! Donc, dans Unreal, la première chose que je vais faire, c'est aller ouvrir mon BP d'unité, parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de faire dans les vidéos précédentes. Donc, dans mon BP unit, ici, je vais aller dans ma fonction SetUnitContext, et ici, quand on enlevait le contexte de notre unité, j'ai oublié d'arrêter son mouvement dans l'Overworld. Donc, c'est ça que je vais faire tout de suite ici. Quand j'étais en mode Overworld et qu'on change le contexte vers un autre contexte, on va simplement arrêter le mouvement de l'unité avant de changer le contexte. Et maintenant que ça, c'est fait, on peut retourner dans notre niveau ici et on peut commencer la vidéo d'aujourd'hui. Donc, pour grouper nos unités, on va se servir d'un manager, un Overworld de UnitGroupsManager, qui va nous permettre de, un, savoir toutes les unités qui sont spawnées dans l'Overworld en ce moment, comme ça, si jamais on trigger des combos, on va pouvoir les cacher et les montrer, mais aussi savoir c'est quoi les groupes qui sont dans le monde, donc c'est quelles unités qui sont groupées ensemble. Donc, on va se créer cet objet-là. Donc, je vais juste, dans mon dossier d'unité, encore une fois, je vais me créer un nouveau dossier que je vais nommer Overworld UnitGroups, et à l'intérieur de ce dossier-là, je vais me créer un nouveau Blueprint Acteur, que j'ai nommé BP underscore Overworld UnitGroupsManager. Maintenant, je vais l'ouvrir, on va rien rajouter pour l'instant. Avant, je vais retourner dans Entry et je vais le mettre dans mon persistant, comme ça, il est dans le monde. Mais par contre, pour que ça fonctionne bien, il faudrait que mon joueur soit au courant que cet objet-là existe. En ce moment, il n'est pas au courant. Donc, ce que je vais faire, c'est aller le référencer dans mon BP Player Action. Donc, je l'ai juste ici, je vais ouvrir mon BP Player Action, et je vais me rajouter une nouvelle variable pour le mettre. Je l'ai nommé Overworld UnitGroupsManager, et elle est de type BP Overworld UnitGroupsManager. Évidemment, je l'ai mis dans mes références avec mon combat de système et ma grille. Et justement, en parlant de références, si on retourne dans notre event graph ici, on peut voir que de la façon qu'on setait notre grille et notre combat de système, c'était en utilisant un GetActorOfClass, et ça, ce n'est pas très beau. Donc, à la place, ce que je vais faire, ça va être de setter mes variables dans le Detail Panel, dans l'éditeur. Donc, pour ça, pour pouvoir faire ça, on va juste ouvrir le petit oeil à côté du combat de système et du Overworld UnitGroupsManager, comme ça ici. Ensuite, je vais aller à droite ici, j'ai mon combat de système qui se fait un set. On n'aura plus besoin de ça parce qu'on va le setter dans le Detail Panel. Je peux juste prendre mon combat de système et le reconnecter de cette façon. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, si je reviens au tout début ici, on setait notre grille. On va continuer de faire ça, mais par contre, on va utiliser la grille qui se trouve dans notre combat de système au lieu de faire un GetActorOfClass. Donc, je vais prendre mon combat de système ici, je vais faire un GetGrid. Voilà, et là, on peut le setter de cette façon. Parfait. Donc là, c'est un petit peu plus propre. Je vais enlever mon to-do parce qu'on n'en a plus besoin, évidemment. Et ensuite, je peux compiler mon PlayerAction et retourner dans mon level. Dans mon level, j'ai mon BP PlayerAction à droite. Et maintenant, il y a les deux nouvelles variables qu'on peut assigner. Donc, le combat de système et le Overworld UnitGroupManager. Donc, je vais juste les sélectionner dans mon ContentBrowser. Et voilà. Donc là, maintenant, mes variables sont assignées et c'est beaucoup plus propre de cette façon. Et on peut maintenant commencer à penser à comment on va rajouter les unités dans les groupes. Dans mon cas, ce que je vais faire, c'est me créer une structure qui va contenir toute l'information du groupe. Et ensuite, on va avoir une liste de ces structures-là à l'intérieur du GroupManager. Donc, on va commencer par se créer la structure. Donc, Blueprint, nouvelle structure, juste ici, que je vais nommer S underscore Overworld UnitGroup. Et à l'intérieur, je vais me rajouter quelques variables. Donc, j'ai trois variables. La première variable, c'est un Integer qui va être le GroupId, donc identifiant du groupe. Ça peut être une string aussi. Ça n'a pas vraiment d'importance tant qu'on est capable d'identifier notre groupe avec un identifiant unique. Ensuite, on a notre liste d'unités qui sont toutes les unités qui sont dans le groupe, évidemment. Et finalement, j'ai un boolean, juste parce que je ne veux pas revenir dans la structure un petit peu plus tard. Mais le boolean va nous permettre d'identifier si jamais notre groupe, c'est un groupe d'encounters, donc d'ennemis dans le monde, ou un groupe d'unités que le joueur peut contrôler. Donc, je vais me créer le boolean tout de suite parce qu'on est déjà dans la structure et je ne veux pas y revenir plus tard. Mais on va l'utiliser un petit peu plus tard dans la vidéo. On va commencer par le GroupId, vraiment. On va grouper les unités ensemble. Ensuite, on va décider si lesquelles sont des encounters et les celles qui ne sont pas parfaites. Donc, on peut sauvegarder et fermer la structure. Ensuite, je vais juste aller dans mon Overworld GroupManager et me créer une nouvelle fonction pour pouvoir ajouter des unités dans le groupe. Donc, nouvelle fonction. Donc, je l'ai nommé AddUnitToGroup et je lui passe deux variables. Donc, un BPUnit, un unit qu'on veut ajouter dans un groupe et ainsi qu'un Integer qui va contenir le GroupId dans lequel on veut ajouter l'unité. Et ensuite, j'aimerais aussi que mes unités soient au courant de quel groupe qu'ils sont à l'intérieur. Donc, je vais aller me rajouter une nouvelle variable dans mon BPUnit. Nouvelle variable juste ici que je vais nommé OverworldGroupId et ça va être un Integer. Évidemment, parce que ça va être le ID de notre groupe. Ok, parfait. Maintenant, notre unité sait dans quel groupe elle appartient. Parfait. Donc là, avant de faire la logique qui ajoute l'unité dans le groupe, on va aller faire le code qui nous permet d'appeler cette fonction-là. Parce qu'on a déjà la base qui est déjà toute prête. Il reste seulement à aller l'appeler et ça va être dans notre action de AddRemoveUnitFromOverworld. Donc, on va aller dans nos actions tout de suite pour faire ça. Donc, Player, Action, Overworld, AddRemoveUnitFromOverworld. Et ici, dans notre ExécuteAction, une fois qu'on a fini toute la logique qui permet d'ajouter l'unité dans le monde, juste à la fin ici, on va pouvoir lui dire quel groupe à quel elle appartient. Et on a déjà un Integer ici qui va nous permettre d'identifier le groupe à lequel on veut ajouter notre unité. Par contre, là, en ce moment, il s'appelle TeamIndex. Donc, je vais juste le renommer GroupID. À la place, ça fait plus de sens. Et ensuite, on peut dire à notre GroupManager d'ajouter notre unité dans le groupe. Donc, dans le GroupManager, on ajoute notre unité en lui passant le GroupID. Voilà. Donc là, on peut compiler ça. Et ensuite, ça serait bien d'aller aussi renommer la variable dans l'interface parce qu'elle s'appelle encore TeamIndex. Donc, pour ça, ça va être dans notre bouton d'action qui ajoute les unités dans le monde. Donc, DébugMenuAction, je vais avoir mon bouton ActionAddRemoveUnitFromOverworld, juste ici. Ça s'appelle encore Team. Donc, on va renommer ça ici. Et voilà. Donc, je l'ai renommé GroupID. Et aussi, comme le ID du groupe n'a pas vraiment d'importance, il faut seulement qu'il soit unique par groupe d'unités que vous voulez mettre dans votre monde. J'ai fait en sorte qu'on puisse en avoir autant qu'on voulait. Ben, en fait, autant que vous voulez, tant que c'est en bas de 20 groupes dans votre monde, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez mettre la valeur autant haute que vous voulez, mais moi, j'ai fait que mon minimum value et slider soit à 20. Comme ça, on peut ajouter 20 unit groupes différentes dans notre monde à partir de cette interface-là. Parfait. Donc là, on peut le saveur, le fermer. On n'en aura plus besoin. Et on peut maintenant aller rajouter les unités dans notre groupe pour vrai. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, pour pouvoir ajouter des unités dans un groupe, eh bien, il va nous falloir une liste de tous les groupes qui existent. Parce que sinon, on n'a pas d'endroit où on peut ajouter notre unité. Donc, pour ça, je vais me créer une nouvelle variable qui va contenir tous les groupes qui existent dans le monde. Donc, je l'ai nommé unit group et c'est un mapping d'un integer qui va être l'ID de notre groupe vers notre nouvelle structure qu'on s'est créée. Donc, s overworld unit group. On va mettre tous les groupes, toutes nos unités à l'intérieur de cette liste-là. Et maintenant, pour la logique de la fonction, la première étape, ça va être de regarder si jamais l'unité n'était pas déjà dans ce groupe-là. Donc, on regarde si l'unité, le groupe ID de notre unité, n'est pas égal au groupe ID de notre groupe. Et pour être sûr que ça fonctionne dans tous les cas, il faut juste aller faire sûr que le overworld group ID dans notre unit par défaut, il est égal à "-999". Donc, on va juste écrire "-999", ici. Comme ça, la valeur par défaut, ça va être "-999". Comme ça, c'est sûr que le groupe est invalide par défaut. On peut compiler l'unité, retourner dans notre overworld group. Donc là, on s'assure que l'unité n'est pas déjà dans le bon groupe. Et ensuite, on va pouvoir l'ajouter dans le groupe. Mais par contre, avant de faire ça, je ne veux pas que mes unités soient capables d'être dans plusieurs groupes. Je voudrais qu'elles soient seulement capables d'être dans un seul groupe à la fois. Donc, à cause de ça, à chaque fois qu'on va ajouter une unité dans un groupe, si jamais on veut être capable de l'ajouter dans le groupe, pour vrai, la première chose que je vais faire, c'est l'enlever du groupe précédent. Donc, je vais juste créer une nouvelle fonction pour faire ça. Remove unit from current group, qui va enlever l'unité du groupe actuel. Et je lui passe l'unité en input. On va faire la logique de la fonction après avoir fini notre fonction qui ajoute l'unité dans le groupe, évidemment. Donc, je vais retourner dans ma fonction de add unit. On va finir celle-là en premier. Donc, première chose, après qu'on ait validé que l'unité n'est pas déjà dans le groupe dans lequel qu'on veut qu'elle soit, on va l'enlever de son groupe précédent. Et ensuite, on peut procéder à l'ajouter dans son nouveau groupe. Donc, je vais juste me tasser ici à droite. Et avant de l'ajouter dans son groupe, on va faire un autre check ici. On va s'assurer que le nouveau groupe ID dans lequel qu'on veut mettre l'unité n'est pas égal à moins 999. Parce que ça, ça voudrait dire qu'on l'ajoute dans un groupe qui est invalide. Donc, on ne veut pas ajouter l'unité dans ce cas-là. Donc, on regarde si ce n'est pas égal à moins 999. Et ensuite, là, on peut l'ajouter dans le groupe pour vrai. Donc, on peut prendre notre groupe à l'intérieur de notre mapping. Donc, pour ça, il suffit simplement de prendre le groupe à l'intérieur de notre mapping. Et ensuite, on peut simplement ajouter l'unité à l'intérieur. Donc, on break le groupe, on ajoute notre unité. Et ensuite, on peut simplement remettre le groupe à l'intérieur de notre mapping. Pour être sûr qu'il soit updaté aussi dans le mapping. Parce que ça, ici, c'est juste une copie. Voilà. Donc là, il est updaté dans le mapping. Et on va aussi en profiter pour mettre à jour le groupe ID qui se trouve sur notre unité. Donc, le groupe ID, juste ici, on s'en sert pour c'était le Overworld groupe ID de notre unité. Et voilà, c'est tout. Maintenant, notre unité est dans un nouveau groupe. Il y aura juste à aller faire la logique qui l'enlève du groupe précédent. Donc, on va aller dans cette fonction-là maintenant. Pour enlever l'unité du groupe précédent, on va commencer par regarder si l'unité n'était pas déjà dans un groupe qui était invalide. Donc, si le groupe ID de notre unité n'est pas déjà égal à moins 999, là, on va dire qu'on peut l'enlever du groupe. Sinon, on va déjà confirmer qu'elle est déjà enlevée du groupe. Donc, pas besoin de l'enlever une deuxième fois. Ensuite, pour l'enlever du groupe, il suffit de prendre le groupe à l'intérieur de notre mapping. Donc, on a accès à notre groupe ici. Ensuite, on peut breaker le groupe et enlever l'unité du groupe de cette façon, de la même façon qu'on a fait pour les ajouter. Mais par contre, ici, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va regarder si le groupe, la length du groupe n'est pas égale à zéro. Donc, si elle est plus grande à zéro, là, on va le remettre dans le mapping, comme on faisait quand on ajoutait les unités dans le groupe. Donc, on le remet dans le mapping. Mais par contre, si la length du groupe est égale à zéro, là, on va simplement détruire le groupe. Parce qu'on n'a plus besoin de ce groupe-là. Il n'y a plus d'unité à l'intérieur. Donc, on va simplement le détruire. Et finalement, dernière chose, même chose quand on avait ajouté notre unité dans notre groupe. On va mettre à jour le overworld group ID de notre unité en lui, c'était à moins 999 parce qu'on veut que son groupe ID soit invalide maintenant. Parce que l'unité n'est plus dans aucun groupe. Par contre, il rajoute une petite chose. C'est quoi qui arrive si notre unité se fait détruire alors qu'elle est dans le monde, pour une raison ou pour une autre. Ça n'a pas vraiment d'importance. Mais c'est quoi qui arrive si notre unité se fait détruire. On va encore avoir des cadavres d'unités dans nos groupes. Et on ne veut pas vraiment ça. Donc, si l'unité se fait détruire, on va simplement l'enlever du groupe aussi. Donc, je vais retourner dans ma fonction qui ajoute l'unité dans mon groupe. Et je vais me connecter au callback onDestroyed. Qui va nous notifier quand l'unité est sur le point de se faire détruire. Je vais me créer un event. Donc, je vais me créer une matching function juste ici. OnUnitDestroyed. Et qui reçoit un acteur en input qui lui dit, ok, cet acteur-là est en train de se faire détruire. Et là, ce que je vais faire, c'est simplement le retirer du groupe. Donc, je le casse en unité pour pouvoir appeler notre fonction RemoveUnitFromCurrentGroup. Et ça, ça va enlever l'unité du groupe. Donc, il n'y aura pas de cadavres dans nos groupes. Et voilà, donc là, nos unités sont dans des groupes et la logique devrait relativement bien fonctionner. Mais par contre, il n'y a pas vraiment moyen de le savoir parce qu'on n'a pas de feedback qui nous dit quelles unités sont dans quel groupe. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que quand on ouvre une des unités du groupe avec notre souris, ça va aussi highlighter toutes les autres unités du groupe. Comme ça, ça va être plus intéressant. On va pouvoir savoir rapidement c'est quelles unités qui font partie du même groupe. Donc, pour faire ça, je vais retourner dans ma fonction de AddUnitToGroup pour me connecter à un nouveau callback. Donc, le callback, ça va être OnUnitOverTheChange. Donc, quand on commence à ouvrir une de nos unités qui sont dans un groupe, ici, je vais me créer une matching fonction. Encore une fois, ma fonction va s'appeler OnUnitOverTheChange. Donc, quand l'unité commence à être over ou arrête d'être over, parfait. Avant de faire la logique de la fonction, je vais juste aller faire sûr de me déconnecter de ce callback-là quand on enlève l'unité du groupe, par contre. Parce que si jamais on a des unités qui se font enlever de leur groupe, on ne veut pas se faire notifier qu'ils se font over parce qu'on n'a pas d'autres unités à highlighter. On n'a rien à faire dans ce cas-là. Donc, on va juste aller se déconnecter du callback dans ce cas-là. Donc, dans RemoveUnitFromCurrentGroup, à la fin de la fonction, je vais juste pouvoir me unbind de mon événement OnUnitOverChange. Même chose, on lui passe la même fonction. Voilà. Donc là, quand l'unité est ajoutée dans un groupe, on va se faire notifier. Et une fois qu'on enlève l'unité du groupe, on ne se fait plus notifier. C'est exactement ça qu'on veut. Ensuite, dans OnUnitOverChange, on va highlighter les autres unités de notre groupe. Et pour faire ça, c'est relativement simple. On a juste à louper à travers toutes les unités de notre groupe. Donc, on peut juste commencer par prendre notre groupe, le groupe de notre unité qu'on vient de, Over. Et ensuite, on peut louper à l'intérieur de toutes les unités, comme ça ici. Je vais aussi la mettre dans une nouvelle variable locale, juste pour que ça soit un petit peu plus propre. Et ensuite, on peut y dire qu'elle est maintenant highlightée. Par contre, on ne veut pas ré-highlighter la même unité qu'on vient juste d'highlighter. D'ailleurs, l'unité qu'on vient de passer notre souris dessus, on ne va pas changer son statut, parce qu'elle est déjà highlightée, supposément. Donc, on n'a rien à faire dans ce cas-là. Donc, on ne va rien faire. Mais par contre, si jamais ce n'est pas la même unité, là, il faut l'highlighter. Mais première chose, il faut faire sûr de se déconnecter du callback first. Parce que si on ne se déconnecte pas du callback, ça va juste faire une loop infinie. On va passer, on va highlighter une unité. L'unité va nous notifier. Ça va nous dire, OK, on peut maintenant highlighter une autre unité qui va nous notifier, qu'on peut maintenant highlighter une autre unité qui va nous notifier. Et ça va faire une loop infinie encore et encore et encore. Donc ici, on va juste se déconnecter temporairement, parce que là, on va changer le statut de l'unité manuellement. Donc, on se déconnecte du callback. On ne veut pas être au courant de cette notification-là, parce qu'on le sait qu'elle arrive. C'est nous autres qui le fait. Donc, on se déconnecte du callback. Ensuite, on peut changer le statut de notre unité pour lui dire qu'elle est soit over ou non, dépendant de l'unité qu'on a reçue en input. Et une fois qu'on a changé le statut de notre unité, là, on peut se reconnecter au callback juste ici après. Donc là, on est de nouveau intéressé aux notifications, parce que c'est possible que nos notifications ne viennent pas de nous. Donc ici, c'est vraiment juste parce que c'est nous qui appliquons l'information. Donc, on ne veut pas recevoir de notification-là, parce qu'on le sait qu'à l'arrivée, c'est nous qui le fait. Voilà, bon, là, je vais compiler. Et là, dans le jeu, on devrait avoir un résultat. Donc, je vais me rajouter des unités. Donc, voilà, j'ai ajouté trois unités dans le premier groupe. Ensuite, j'ai ajouté quelques unités dans le groupe 8. Ça n'a pas une importance. On va rajouter d'autres unités dans le groupe 12. Et maintenant, si je passe ma souris par-dessus les groupes d'unités, on voit que les autres unités du même groupe se font highlighter. Hé, c'est bien! Ça fonctionne bien! Et ça n'a pas l'air de faire d'erreur. Ensuite, si je delete des unités, voilà, ça ne nous fait pas d'erreur non plus. Donc, ça, c'est bien. Et ensuite, bon, je peux continuer de déplacer mes unités dans le groupe comme avant. Ça, ça n'a pas changé, parce qu'on n'a rien changé de cette logique-là. Ils sont juste maintenant dans des groupes ensemble. Parfait! Donc, ça, ça fonctionne bien. Et justement, bon, quand on déplace les unités dans le groupe, ça serait bien que toutes les autres unités se mettent à suivre. En fait, c'est ma logique. C'est ce que j'aimerais faire. Donc, ce que je vais faire en sorte, c'est ça. Quand on déplace une unité dans le groupe, toutes les autres unités du groupe vont se suivre. Et la première étape, ça va être de faire en sorte que notre Overworld unit group manager soit au courant quand les unités commencent à marcher dans le monde. Et en ce moment, on n'a pas de callback qui nous permette de faire ça. Donc, on va aller nous en créer un dans notre unité. Donc, nouvelle Event Dispatcher. Et voilà, donc, on unit started walking in Overworld. Et je lui passe l'unit qui commence à commencer à marcher. Voilà, donc j'ai mon BP unit ici. On va aller appeler ce callback-là dans notre Event Graph. Et quand on demande à notre unité de se déplacer, donc dans Event Unit, Move Unit in Overworld, juste ici, avant de caller notre fonction Walk in Overworld, on va appeler notre callback juste ici pour dire, OK, notre unité commence à marcher dans le monde. Parfait. Donc, là, on peut aller compiler ça et aller se connecter à ce callback-là dans le Overworld Group Manager. Donc, juste ici, à la fin, je vais me connecter au nouveau callback OnUnit Started Walking in Overworld. Je vais me créer une nouvelle matching function, juste ici, que j'ai renommée OnUnit Started Walking in Overworld. Et je vais aussi me déconnecter de ce callback-là quand j'enlève l'unité du groupe. Donc, dans Remove Unit from Current Group, je vais me déconnecter du callback juste ici. Donc, parfait. Maintenant, si on va faire la logique de la fonction, c'est relativement simple. Encore une fois, on fait ça un petit peu plus complexe, mais c'est quand même simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est une chaîne d'unités. Donc, on va commencer par la première unité, celle qu'on a sélectionnée. On va lui dire, OK, déplace-toi. Ensuite, la prochaine unité va faire comme, OK, il faut que je te suive, toi. Je vais te suivre. La troisième va suivre la deuxième. La quatrième va suivre la troisième. La cinquième va suivre la quatrième. Et ainsi de suite. Donc, on va se faire une chaîne d'unités. Et la première chose qu'il faut faire quand on se fait une chaîne d'unités, c'est d'identifier le premier élément de la chaîne. Et c'est ça que je vais faire. Je vais prendre l'unité qui commence à se déplacer, donc l'unité que je reçois en input, et le mettre dans une nouvelle variable ici que je nomme PreviousUnitInChain. Donc, ça va être l'unité précédente dans la chaîne. Et dans ce cas-là, ça va être la première unité. C'est celle qui commence à marcher. Ensuite, il faut dire à toutes les autres unités prendre notre groupe d'unités, et on va louper à l'intérieur de toutes les unités qui sont dans notre groupe, pour leur dire de marcher. Donc, on loupe à l'intérieur de toutes nos unités. Je vais juste les mettre dans une variable locale parce que c'est plus propre. Je vais juste m'assurer que l'unité que je suis en train de louper, ce n'est pas la même que celle qu'on a reçue en input, parce que celle-là, elle commence déjà à marcher. Donc, pas besoin de les dire de marcher, encore une fois. Et ensuite, un peu la même chose que dans notre overworld, il faut se déconnecter du callback, parce que sinon, on va se faire notifier que l'unité qu'on vient de demander de marcher comment ça marche, encore et encore et encore. Donc, pour pas ça, on va se déconnecter des callbacks juste pour être sûr qu'on n'ait pas de loop infinie juste ici. Ensuite, après celle de déconnecter du callback, là, on peut finalement dire à notre unité de se déplacer dans le monde, et on lui passe l'unité précédente dans la chaîne d'unités pour lui dire, OK, c'est cette unité-là que tu dois suivre maintenant. Donc, mettons qu'on est dans la première loop, on va dire de suivre l'unité qui est précédente. C'est l'unité qu'on a reçue en input, évidemment. C'est la première qui a commencé à marcher. C'est celle-là, notre unité précédente. C'est celle-là qu'on va la suivre. Et ensuite, pour être sûr que ce n'est pas toutes les unités qui suivent l'unité, la première unité du groupe, on va mettre à jour cette variable-là avec l'unité actuelle. Donc, l'unité numéro 2 se retrouve dans la variable. Donc, l'unité numéro 3, la prochaine fois qu'on va faire une loop, va suivre l'unité numéro 2 et ainsi de suite. Elle va se retrouver dans la variable. Donc, l'unité 4 va suivre l'unité 3 et ainsi de suite. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut se reconnecter au callback juste ici après. Donc, on se déconnecte du callback, on dit à l'unité de se déplacer, on met à jour l'unité précédente qui est dans la ligne des unités qui se déplacent. Et ensuite, on se reconnecte au callback pour pouvoir recevoir la prochaine notification s'il y en a une. Parfait. Donc là, ça devrait déjà fonctionner, en fait. Donc, on peut aller voir, je vais aller dans mon jeu, rajouter quelques unités dans le monde. Voilà, j'ai un petit groupe juste ici. Il est très beau. Je vais me racheter un autre petit groupe ici, un très long groupe. Et ensuite, je vais sélectionner une unité et je vais lui dire de se déplacer. On voit que les autres unités suivent cette unité-là. Si je sélectionne une unité du milieu à la place et que je clique, les autres unités se remettent en ligne en arrière de cette unité-là. Même chose si je prends la dernière unité de la ligne. La ligne se refait dépendant de quelle unité qui a été sélectionnée en premier. Même chose pour mes slimes ici. On voit que tous mes slimes se mettent en ligne et suivent le petit train. Wouhou! Donc, on dirait que ça fonctionne bien. Parfait. Donc, c'est ça la logique que je voulais pour les unités qui sont contrôlées par le joueur. Mais par contre, là, c'est le temps de faire une différence entre les unités qui sont contrôlées par le joueur et les unités que le joueur veut attaquer dans le monde. parce que le joueur ne pourra pas contrôler les unités qui peuvent attaquer dans le monde. Ça va être des unités qui sont seulement contrôlées par le AI, évidemment. Donc, il faut aller faire cette distinction-là. Donc, c'est le temps d'aller faire ça. Et comme première étape, on va avoir besoin d'une fonction qui nous permet d'identifier un groupe comme un encounter. Donc, dans le Overworld Unit Group Manager, je me crée une nouvelle fonction que je nomme SetGroupIsEncounter que je lui passe si je veux que le groupe soit un encounter ou non, ainsi que le groupe ID. Ensuite, pour pouvoir setter le groupe comme étant un encounter ou non, on peut commencer par prendre notre groupe. Ensuite, je vais juste regarder si le groupe n'est pas déjà égal à ce qu'on reçoit en input parce que si c'est déjà un encounter, eh bien, on ne veut pas le recéter comme étant un encounter et vice-versa parce que ça ne ferait juste pas de sens. Ça ne servirait à rien. Donc, on regarde si ce n'est pas déjà la même chose. Et une fois qu'on est sûr que ce n'est pas la même chose et que la valeur va changer, on peut simplement setter la valeur de notre IsEncounter à l'intérieur de notre groupe comme étant la valeur qu'on a reçue en input. Et ensuite, on peut prendre notre groupe et le remettre à jour dans notre mapping. Et voilà. Donc là, on a une fonction qui nous permet de setter si un groupe est un encounter ou non. Maintenant, il reste juste d'aller nous faire une action qui nous permet de le faire. Donc, on va aller se créer une nouvelle action. Je vais aller dans mes actions ici, dans mes actions de Overworld. Je vais dupliquer mon action MoveUnitInOverworld et la renommer action underscore setGroupIsEncounter. Et ensuite, on va l'ouvrir. On va aller à l'intérieur de notre executeAction et supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'on va rajouter notre nouveau code à la place. Nouveau code qui va avoir besoin d'une nouvelle variable. Donc, un nouveau booléen qui dit IsEncounter. Donc, si on veut marquer le groupe communitant un encounter ou non. Et pour utiliser la variable, on peut simplement la passer à notre fonction qu'on vient de créer dans le groupe manager. Donc, le setGroupIsEncounter en lui passant IsEncounter et le groupe ID de l'unité qui est Overworld en ce moment. Parfait. Donc là, on peut sauvegarder l'action et maintenant, il nous reste à nous créer un bouton dans l'interface pour pouvoir utiliser cette action-là. Donc, je vais retourner dans mon debug menu dans mes actions et je vais dupliquer un des boutons. On va dupliquer Button Action Increase, Decrease, Tile Height parce que ça va y ressembler. Donc, on duplique celle-là. Je la renomme Button Action SetGroupIsEncounter et ensuite, je vais l'ouvrir. Et pour le bouton, je vais changer le texte et les actions. Pour le texte, j'ai écrit SetGroupIsEncounter et les actions Left-Click et Right-Click utilisent le SetGroupIsEncounter. Maintenant, on va aller dans le graphe et on va remplacer les casts qu'on a ici par les casts dans nos nouvelles actions. Juste comme ça. Donc, comme j'ai dit, c'est très similaire. Il faut seulement changer le cast ainsi que la variable qu'on set. Parfait. Donc, il reste juste à aller ajouter notre bouton dans notre tab d'Overworld. Donc, on va aller faire ça. Dans nos tabs ici, on peut ouvrir la tab d'Overworld, sélectionner notre bouton Encounter qui est ici et le rajouter dans notre boîte verticale. Juste ici, on va le mettre en avant de l'autre. Voilà, je vais lui donner un, deux de padding ici aussi. Parfait. Donc, si on compile, on devrait pouvoir tester ça dans le jeu maintenant. Donc, si je me rajoute des unités dans le monde, voilà, on a notre nouvelle action ici qu'on peut cliquer sur l'unité pour set comme étant un Encounter. Mais en fait, en ce moment, on n'a aucune différence entre nos groupes normaux et nos groupes qui sont des Encounters. Donc, il faut aller changer ça. En ce moment, c'est encore possible de les contrôler. Donc, on va aller faire en sorte que le joueur ne peut pas les contrôler. Et pour faire ça, je vais simplement empêcher le joueur de sélectionner une unité qui est dans un groupe marqué comme étant un Encounter. Contrairement à ce qu'on fait en ce moment, en ce moment, on peut sélectionner n'importe quelle unité qui est sur la grille. Là, on va changer la fonction qui sélectionne les unités pour pouvoir avoir une fonction indépendante lorsqu'on est dans le Overworld. Donc, je vais aller dans mon Player, dans mes actions et dans mon dossier de Overworld. Je vais multipliquer une de mes fonctions. Ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, je vais multipliquer cette action-là et la renommer Action underscore Select Unit in Overworld. Donc, on a une nouvelle action pour pouvoir sélectionner spécifiquement des unités dans le Overworld. Et ensuite, je vais aller dans mon Exécute Action et supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur ainsi que toutes les variables parce qu'on va se faire une nouvelle fonction. Et donc, premièrement, si jamais on essaie d'exécuter cette action-là, on essaie de sélectionner une unité dans l'Overworld mais qu'on n'a pas d'unité en dessous de notre souris, on va simplement désélectionner notre unité actuelle. Donc, on va simplement c'était notre Selected Tile in Unit à moins 999, moins 999. Comme ça, on désélectionne tout. Comme ça, si jamais il n'y a pas d'unité sous la souris, on désélectionne tout. Ensuite, si jamais il y a une unité sur la souris, on va regarder le groupe de notre unité pour faire sûr qu'il n'est pas un Encounter ici. Donc, on prend l'unité qui est sous la souris, on prend son groupe ID, on regarde dans le groupe Manager pour essayer de la trouver, on regarde si c'est un Encounter et si ce n'est pas un Encounter, là, on va pouvoir la sélectionner comme on le faisait avant et voilà, on set le Selected Tile in Unit en utilisant l'unité qui est Over. Parfait. Donc ça, on peut compliquer notre action. Maintenant, on va aller l'appliquer dans notre tab Overworld. Donc, notre Selected Move Unit in Overworld, on peut changer notre action Selected in Unit pour Selected Unit in Overworld qui est la nouvelle action qu'on vient juste de créer. Donc là, si on retourne dans le jeu, le joueur ne devrait plus être capable de sélectionner des groupes qui sont des Encounters. Donc ici, je vais avoir des Warriors, ils ne seront pas Encounters. Je vais avoir des Slimes ici qui sont des Encounters. Je vais avoir des Poulets ici qui sont des Encounters. Je vais marquer celui-là comme étant un Encounter, celui-là comme étant un Encounter. Lui, non. Je les laisse comme ça. Ensuite, si je déplace mes unités dans le monde ici, on peut voir que je suis capable de sélectionner mes Warriors, mes Slimes. Je ne peux même pas cliquer dessus. Ça ne fonctionne même pas. Mes Poulets, même chose. Et ensuite, si je les enlève comme étant des Encounters, donc je fais clic droit à la place, là, je devrais être capable de les déplacer. Voilà, ça fonctionne. Mais par contre, nos unités, quand ils sont des Encounters, ils ne bougent pas dans le monde et ce n'est pas très intéressant. Ils vont juste rester là. Donc, je crois que ce serait intéressant de rajouter un peu de logique dans nos unités pour qu'ils puissent se déplacer dans des endroits random autour d'une certaine zone, autour de la position qu'ils sont en ce moment, par exemple, ou d'une autre position ailleurs dans le monde. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va se rajouter la possibilité de déplacer nos unités de façon random dans le monde. Ah, et juste avant, je viens de voir que, dans le fond, quand je change mon action, ça se garde encore mon poulet qui est sélectionné ici. Il est encore sélectionné même s'il change d'action. Donc, ça, ce n'est pas bon. On va aller réparer ça vite fait. Ça va être dans notre action de Select Unit in Overworld. On va aller dans l'Event Graph et on va implémenter le End Play, comme ça ici. Donc, en End Play, on désélectionne l'unité qui est sélectionnée en ce moment. Parfait. Donc, ça, ça devrait réparer le problème. Et maintenant, on va aller dans notre unité pour acheter la logique qui permet de déplacer l'unité à des endroits random. Et pour pouvoir trouver un point random que l'unité peut se déplacer vers, je vais me créer une nouvelle fonction. Donc, une nouvelle fonction que j'ai nommée Get the Random Reachable Location in Radius. Je lui passe l'origine, donc le point à partir duquel je commence à chercher, un Radius minimum et maximum qui est un vecteur 2D. Donc, on va lui dire, OK, tu peux déplacer de minimum 100 unités jusqu'à un maximum de 2000 unités, par exemple. Et en retour, je vais simplement retourner la position qu'on vient de calculer. Par contre, avec la logique de la fonction qui va arriver dans pas trop long, c'est possible que la fonction ne fonctionne pas toujours. C'est possible qu'on ne soit pas capable de trouver une position random que l'unité peut atteindre. Donc, ce que je vais faire, c'est faire plusieurs essais. Donc, on va essayer, mettons, 10 fois. On va essayer de trouver une position random 10 fois de suite. Si jamais, après 10 fois, on n'a pas trouvé de position random, on va simplement retourner de l'origine à la fin. Donc, on va dire, OK, tu ne peux pas bouger, on n'a pas trouvé de position random qui faisait du sens. Et justement, pour calculer cette position random-là, ce que je vais faire, c'est premièrement, trouver un random reachable point in radius en utilisant l'origine, le maximum de ma range possible, ainsi que le nav data, qui est notre facteur de navigation dans le monde. On prend un random point dans le radius et ça nous set notre variable locale, ici, l'allocation random. Mais par contre, là, ce n'est pas aussi simple que de retourner notre random location ici parce que ce que je veux, c'est une position qui se trouve entre mes deux radius, mon minimum et mon maximum, pas seulement à l'intérieur de mon maximum. Donc, ce que je vais faire, c'est regarder la distance comparativement à l'origine et mon point random que je viens de calculer. Donc, si ma distance entre mon origine et mon point random est plus grand que mon minimum, parfait, ça fonctionne, et qu'il est plus petit que mon maximum, OK, parfait, ça fonctionne. Si ces deux conditions-là sont atteintes, là, on peut le retourner à la fin. Donc, si jamais les 10 fois qu'on a essayé, on n'a pas réussi à trouver une position qui n'est ni trop loin ni trop proche, on va simplement retourner la position actuelle et on va dire à l'unité, OK, tu ne peux pas bouger. Parfait. Donc, ça, c'est la nouvelle fonction qui nous permet d'avoir une position random dans le monde que l'unité peut atteindre. Donc, parfait. Maintenant, pour utiliser ça, je vais retourner dans mon event graph et on va aller ici quand on demande à l'unité de se déplacer dans le monde. on va se rajouter la possibilité de demander à l'unité à se déplacer dans un endroit random. Donc, je vais me rajouter un nouveau input juste ici que j'ai nommé random location et c'est un booléen. Ce input-là, je vais le promonter dans une nouvelle variable. Donc, juste ici, is moving to random location in overworld. Donc, j'ai ma nouvelle variable ici. Comme ça, on sait que l'unité se déplace dans des positions random dans le monde. Et je vais aussi mettre ma variable de retour à false ici quand on arrête l'unité de se déplacer. Donc, ici, on met la variable en se basant du input. Et quand on arrête de se déplacer, on met la variable à false. Donc, on a maintenant une variable qui nous permet de savoir si on veut se déplacer à des endroits random dans le monde. Donc, pourquoi pas l'utiliser? Je vais me déplacer à droite ici. Et si jamais on veut se déplacer à des endroits random dans le monde, je vais ré-updater mon target location in overworld en utilisant la nouvelle fonction qu'on vient de créer. Mon minimum et maximum range, j'ai mis 500 et 1000. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais bon, entre 500 et 1000 unités autour de mon unité, je vais générer une nouvelle position que mon unité devra se rendre. Sinon, si jamais on ne voulait pas de position random, on va construire ce qu'on faisait avant parce qu'on ne veut pas une nouvelle position random, on va utiliser la position qu'on a reçue en input. Donc, ça, c'est bien. Ça devrait faire en sorte que notre unité se déplace à un nouvel endroit random. Si jamais on lui demande de se déplacer à un endroit random, ça calcule une nouvelle position juste ici. Mais par contre, une fois que l'unité termine son déplacement, ce que j'aimerais, c'est que si l'unité était déjà en mode de déplacement random, l'unité pourrait simplement régénérer une nouvelle position random et se déplacer à cet endroit-là à la place de terminer son mouvement directement. Donc, je vais aller juste ici à la fin. Donc, c'est ici qu'on disait que l'unité avait terminé son mouvement. Juste avant de faire ça, je vais déconnecter et me reconnecter une petite branche pour regarder si mon unité se déplaçait à des endroits random dans le monde. Si c'est le cas, on va faire similaire qu'on a fait ici. On va attendre un tout petit peu et ensuite, on va générer une nouvelle position random. Donc, je me mets en mode idle. J'attends un petit délai entre 2 et 15 secondes. Pourquoi pas? On va attendre un tout petit peu. Ensuite, on regarde est-ce qu'on était encore en mode random? Oui ou non? Si on était encore en mode random, là, on peut générer une nouvelle position en simplement rappelant notre Event Move Unit in Overworld et en cochant la case Random Location. Donc là, si on retourne ici, on voit que ça va passer le Random Location. Ça va le repasser dans notre variable qui va régénérer une nouvelle position random et qui va redemander à l'unité de se déplacer dans le monde. Donc, tant et aussi longtemps qu'on continue de ceter cette variable-là à True, notre unité va continuer de se déplacer à des endroits random dans le monde encore et encore et encore et encore. Maintenant, il reste juste à aller dire à nos groupes d'unités qui sont des Encounters de se déplacer à des positions random dans le monde. Donc, on va retourner dans notre Unit Group Manager et on va aller justement dans notre fonction Set Group is Encounter et à la fin, si on vient de mettre le groupe comme étant un Encounter, on va lui dire de se déplacer à des endroits random. Juste comme ça, donc, si le groupe est un Encounter, je loupe à travers toutes les unités et je leur dis de se déplacer à des endroits random sur le level parfait. Donc là, on devrait pouvoir aller tester ça. Ça devrait être déjà plus intéressant. Donc, je vais me rejeter des unités. Donc, on va dire quelques Warriors ici, je vais me rejeter quelques Priest, je vais aussi me rejeter quelques Slimes et pourquoi pas quelques Poulets. Voilà. Maintenant, je vais les faire en sorte qu'ils soient des Encounters et voilà, déjà, les unités se déplacent, se déplacent et se déplacent. Ensuite, après quelques temps, ils se remettent à se déplacer encore. Oh, OK. Ils se suivent. Ça, c'est étrange. Donc, seulement la première unité se déplace et ensuite, les autres la suivent. OK. C'est pas vraiment le comportement que je voulais mais ça me donne une idée. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu que seulement la première unité se déplace et que les autres la suivent, ce que je vais faire, c'est que toutes les unités se déplacent en même temps, évidemment, mais aussi que seulement la première unité décide d'une position à laquelle que toutes les autres unités vont essayer de se déplacer autour. Je sais pas si ça fait du sens, mais dans le fond, pour, mettons, tous mes Warriors que j'ai ici, je vais me générer une position random qui peut arriver à peu près ici et autour de cette position random-là, toutes les autres Warriors vont générer leur propre position random. Comme ça, ça va nous donner des positions random, mais toujours autour d'un même point dans le monde et je crois que ça va être un peu plus intéressant que si toutes les unités se déplacent à tous des endroits random partout dans le monde. Anyway, je vais juste aller faire ça. Donc, on va faire Stop, on va retourner dans le Overworld Group Manager et en fait, je vais simplement tout supprimer ça ici parce qu'on va le remplacer complètement. Et donc, première chose que je vais rajouter ici, c'est de faire en sorte que dans le fond, toutes mes unités arrêtent de se déplacer quand ils switchent entre un encounter ou non. Comme ça, si jamais le player est en train de déplacer un groupe et qu'il devient un encounter, il va arrêter de marcher et vice-versa. C'est juste pour acheter un petit peu de stabilité. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que si jamais mon groupe est un encounter, comme qu'on venait de faire, je vais demander à mon unité zéro de commencer à se déplacer seulement la première unité. Donc, celle-là va se déplacer randomly dans le monde. Les autres, ils vont rester statiques, ils ne vont pas bouger jusqu'à ce que notre callback se fasse appeler parce qu'on a encore notre callback qui se fait appeler quand l'unité commence à se déplacer dans le monde. Donc, notre callback appelle notre On Unit Started Walking in Overworld. Et ici, on va pouvoir modifier la logique un tout petit peu pour qu'elle ait un comportement différent quand c'est un groupe de encounter. Donc, je vais juste déplacer ça en bas ici et je vais rajouter ma nouvelle logique en haut. Donc, première étape, on regarde si le groupe est un encounter. Si ce n'est pas le cas, on va faire la même logique qu'on faisait avant. Mais par contre, si c'est le cas, là, on va faire la logique de l'encounter juste ici. Et en fait, ça va ressembler beaucoup à l'autre d'avant. Donc, vous pouvez sûrement copier-coller si vous voulez. Mais bon, on commence par une Forage Loop. On va louper à travers toutes les unités du groupe parce qu'on veut leur dire de se déplacer aussi. Pas seulement la première unité qui se déplace qui a le droit de se déplacer. Ensuite, on regarde pour faire sûr que ce n'est pas égal à l'unité actuelle parce qu'on ne veut pas lui redire de se déplacer. Elle est déjà en train de se déplacer. Ensuite, même chose qu'en bas, on désactive le callback. Et une fois que le callback est désactivé, là, on est libre de faire tout ce qu'on veut. Et dans mon cas, ce que je vais faire, c'est trouver une autre position random pour mon unité. Donc, ma nouvelle unité que je veux déplacer, la position random autour de la position random qui a été générée par l'unité qui vient de commencer à se déplacer. Donc, ça, c'est la première unité de mon groupe. C'est elle qui se génère la première position random. Elle se déplace sur la grille. Toutes les autres unités de mon groupe vont se générer une autre position random autour de cette position-là pour savoir où elles veulent aller dans le monde. Et une fois qu'on a cette deuxième position random-là, on peut simplement demander à notre unité de se déplacer pour aller à cette position random-là. Cette unité-là n'utilise pas des positions random. On lui dit exactement où on veut qu'elle aille. Donc, elle n'utilise pas de position random. Et une fois qu'on a demandé à l'unité de se déplacer, on peut réactiver notre callback. Même chose qu'on avait fait en bas. Voilà! Donc là, je crois que c'était tout ce qu'on avait à faire. Allons essayer de voir ce que ça donne. Et voilà! Donc là, dans mon monde, j'ai une tonne d'ennemies encounters. Donc, j'ai les poulets, les rangers, les priests et tout. La seule chose que le player peut contrôler, c'est les warriors que j'ai juste ici. Donc, je peux me déplacer avec mes petits warriors sur la grille et tous les autres groupes se font contrôler par des AI et leur comportement est un petit peu étrange parfois, on dirait. Mais bon, là, au moins, on est capable d'avoir des unités qui se déplacent sur la grille autant ennemies que AI. Et je crois que ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on se revoit dans la prochaine. Bye, bye!